Voici les titres de l'actualité de ce samedi 25 février. Les Makayabu ambassades, poissons salés qui viennent de la Norvège, inondent les marchés de la RDC, sont passés par ses ports. Les exportateurs norvégiens et le ministère de l'économie nationale mettent de l'ordre dans ce secteur et conviennent de se retrouver régulièrement. Les détails dans ce journal. Également au sommaire, le projet de développement local de 145 territoires va prendre corps. Or, le ministère du Plan signe des contrats avec des entreprises sélectionnées pour la construction des différents ouvrages dans quatre provinces. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale condamnent sans réserve le groupe M23 pour ses nombreuses exactions et violations en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du communiqué final de la 22e session ordinaire de la CEAC qui s'est tenue ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa. Des assises marquées également par la passation du pouvoir entre le président sortant de cette communauté, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, et l'entrant Ali Bungo Undima. Les images dans ce journal. Il a aussi participé à la 22e session de la CEAC qui s'est tenue à Kinshasa. Mais avant de prendre part aux travaux, le président Evariste Ndaichimi a eu un entretien bilatéral avec son homologue congolais, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo. La situation sécuritaire en RDC est dans la région de Grand Lac, était sur la table des discussions regardées. Il est parmi les premiers présidents à fouler les sols congolais pour prendre part à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Lui, c'est le président Evariste Ndaichimié du Burundi. Ce dernier a été reçu ce samedi 25 février au palais présidentiel des Mongaliémas par son homologue Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo. En présence de leurs chefs d'État-major généraux, Christian Tchiwewe côté congolais et primé Niyongabo du Burundi, les deux chefs d'État ont pendant près d'une heure tenu des discussions approfondies sur les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que la coopération en matière de paix et de sécurité, enjeu crucial pour le développement social et économique de la sous-région. Les deux autres se sont ensuite entretenus en tête à tête pendant quelques minutes. Le président Burundi a remercié son homologue de la RDC pour son hospitalité légendaire. La tradition a été respectée hier au gouvernement. Comme chaque vendredi, les membres de l'exécutif national s'y sont retrouvés en distanciel autour du président de la République pour la 88e session du Conseil des ministres autour de cette réunion du gouvernement, le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo a évoqué les retombées du 36e sommet de l'Union africaine. Il a parlé de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Selon le compte-rendu du ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, des résultats positifs ont été obtenus. Entre autres, l'Union africaine exige le retrait du M23 sur les territoires nationaux. On va le suivre cet extrait. Entre en vue de la 88e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilomo, a présidé ce vendredi 24 février 2023, la 88e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, un, communication du président de la République, chef de l'État, deux, poids d'information, trois, approbation d'art élevé des décisions du Conseil des ministres, quatre, examen et adoption des dossiers, cinq, enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, portait sur quatre points principaux, à savoir, un, des retombées du 36e sommet de l'Union africaine. Le président de la République a informé le membre du Conseil qu'il a pris part à la 36e session ordinaire de la conférence de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui s'est énue il y a quelques jours à Addis Abeba. Il a rappelé qu'il était dès son devoir de soutenir l'action héroïque de nos forces de défense et de sécurité, en faisant entendre la voix de la République démocratique du Congo et de faire valoir avec clarté la superchérie dont fait l'objet notre pays de la part du Rwanda, alors qu'il a choisi la voie de la normalisation dans ses relations avec tous les voisins. Des sept messes diplomatiques en marge de laquelle se sont ajoutés un mini-sommet des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi qu'une session extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation sécuritaire à l'Est de notre pays, des résultats positifs ont été obtenus. En effet, le mini-sommet a conclu à la nécessité de la mise en œuvre effective du déploiement de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que du retrait sans condition du M23 des territoires occupés. Aussi, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a rejoint les États de la région au strict respect de la feuille de route de Rwanda et a reconnu, tout en appelant à sa révitalisation, la viabilité de l'accord cadre d'Addis-Abeba parrainé par les Nations unies, l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe et la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Dès la semaine prochaine, les OPJ de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé recevront une formation de mise à niveau. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Motombo vient de donner son approbation et l'annonce a été faite à la presse par le directeur général de l'ARSP, Miguel Catem Cachal. Regardez. Évaluer la nécessité d'une formation de renforcement de capacité des OPJ en perspective d'une grande mission de contrôle qui sera diligentée par le directeur général de l'ARSP dans les sociétés principales, tel est l'objet de cette visite, l'honorable Miguel Catem Cachal, auprès de la ministre nationale de la Justice et garde de Soros, Mme Rose Motombo. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC est venue obtenir l'approbation de la patronne de la justice en RDC pour une mission qui repose sur le décret 20-024 du 12 octobre 2020 dans son 14e article signé par le Premier ministre et chef du gouvernement donnant mandat aux OPJ de l'ARSP d'effectuer les contrôles sur terrain afin de faire respecter la loi sur la sous-traitance à travers le pays. D'ici là, nous allons mettre à niveau les OPJ qui ont déjà reçu l'information depuis 2022 et d'autres que nous avons ajoutées d'ici là afin de pouvoir renforcer notre contrôle. Nous demandons à tous les sous-traitants de faire confiance au président de la République qui aujourd'hui a manifesté toute sa volonté politique afin de prélever la classe moyenne. Nous demandons aux sociétés principales de tenir en compte que l'État couronné veut en sorte que les couronnés participent à la chaîne des valeurs de l'aide matérielle. C'est de cette façon que les sociétés principales pourront contribuer directement au social de notre population. Pour un pays qui se reclame un état de droit, toutes les opérations qui impliquent le secteur privé public doivent se conformer aux prescrits de la loi afin d'aboutir aux résultats escomptés dans un climat apaisé. L'ambitieux projet de développement de 145 territoires à vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tulumbo, prend lisiblement forme. Les entreprises sélectionnées pour la construction des ouvrages dans quatre provinces du pays ont apposé leur signature au bas de contrats d'engagement. Cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre du plan intérimaire, Crispin Mbadouja-Kababa. Au intervalle des quelques semaines, le PNUD, l'une des trois agences d'exécution du PEDEL 145 territoires, a procédé une fois de plus vendredi 24 février 2023 à la signature des contrats avec les entreprises sélectionnées pour la construction des ouvrages. Le ministre d'État, ministre du plan intérimaire, Crispin Mbadouja-Kababa, qui a personnellement présidé la cérémonie en présence du conseiller principal du Premier ministre, s'est réjoui du bon déroulement du processus de passation des marchés au PNUD. Disons merci au PNUD. Vous savez, beaucoup de ces entreprises congolaises n'ont pas nécessairement la capacité financière. Et ces deux entreprises, malheureusement, ne fournissent pas des documents en ordre ou des documents vrais. Donc c'est ce travail-là qui a pris un peu de temps. Mais là, le programme a pris sa vitesse de croisière. Et nous osons croire que d'ici trois mois, vous allez voir les ouvrages pousser un peu partout. Il a aussi invité les entreprises sélectionnées à utiliser la main d'oeuvre locale et au respect des contrats pour la livraison des ouvrages du premier volet du PNUD 145 territoire, qui sont les écoles, hôpitaux et les bâtiments administratifs. Nous pensons que de la manière dont la sélection s'est faite actuellement, il n'y a aucun doute que les entreprises vont faire du bon travail sur le terrain. Le décaissement est ventilé dans le contrat. À chaque étape, chaque agence aussi est présente sur le terrain. Donc nous osons croire qu'une entreprise qui ne réalisera pas chacune de ces étapes ne sera pas payée. Le PNUD, par le biais de son représentant résident, a invité les sociétés SEMKA et SAFECAS à produire des ouvrages de qualité pour ainsi répondre à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissero de Toulombo, celle de développer les pays à partir de la base. Ces deux entreprises vont exécuter les pays de 1945 territoires dans les provinces de la Tchopo, Maniema, Tanganyika et Sankourou pour un total de 241 infrastructures. Restons au ministère du plan où l'adoption du rapport ITU 2021 était à l'ordre du jour de la 121e réunion du comité exécutif de l'ITU-RDC, tenue à Béatrice Hôtel et présidée tout naturellement par le ministre de l'État, le ministre du plan intérimaire, Crispin Mbaldou, Peggy Moukouda. La première réunion ordinaire du comité exécutif de l'ITU-RDC pour l'année 2023 s'est tenue jeudi 23 février 2023 à l'Hôtel Béatrice de Kinshasa sous la direction du ministre d'État, ministre du plan intérimaire, Crispin Mbaldou-Panzou. Les membres du comité exécutif ont été informés par Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'ITU-E, de l'avancement de la mise en oeuvre du processus ITU-E à travers l'élaboration des rapports sur la transparence dans les industries extractives. Devant le ministre d'État, ministre du plan intérimaire, le président du comité exécutif de l'ITU-RDC, Crispin Mbaldou-Panzou. Quelques rapports ont été présentés et adoptés. C'est par exemple les rapports sur la transparence des divulgations des entreprises publiques et celui sur les activités de l'ITU-RDC pour l'exercice 2020-2021. L'adoption de ces rapports par les comités exécutifs tombe à point nommé. C'est le rapport standard pour lequel nous avons l'épée de Damoclès sur la tête. Il fallait le publier au 31 décembre, mais on avait demandé une prorogation, mais on l'a publié quand même, on l'a adopté aujourd'hui. Nous le publierons ce soir ou demain. C'est très important parce que nous risquions une suspension. Maintenant qu'on a publié, je pense qu'il y a plus de peur. 95% des données étaient collectées pour 2021. Les efforts de l'RDC dans les processus des normes des litiers sont très remarquables. Pour couronner ces efforts, le chef de l'État, Félix Antoine Tisserey de Tulumo, est l'invité d'honneur de la Conférence internationale des litiers qui se tiendra à Dakar au Sénégal du 13 au 14 mars 2023. Tout à fait autre chose à présent. Trois pays partagent en commun la rivière Uzizi, la RDC, le Burundi et le Rwanda. De ce fait, ils vont devoir partager les 206 MW qui proviendront de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3. Une délégation norvégienne qui est sur le projet est venue présenter au ministre congolais des ressources hydrauliques et électricité, le dit projet voulu ambitieux. Marie Talong. La République démocratique du Congo est engagée dans un vaste projet qui consiste à réduire la fracture énergétique. Au portillon du ministère des ressources hydrauliques et électricité, des investisseurs norvégiens conduits par son ambassadeur en poste à Kinshasa. Il était question de présenter au ministre des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinti Moukalen, l'état des lieux du projet de construction de la centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi 3 sur la rivière Ruzizi. Selon les experts, cette centrale de 206 MW va alimenter simultanément 2 millions de ménages en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC ne constitue pas un obstacle, ont-ils expliqués. Donc ce projet répond à une demande des trois gouvernements. Donc jusqu'à maintenant, là où le projet va se situer, nous n'avons pas entendu d'incident. Donc il y a deux mois, nous avons eu un comité conjoint des trois pays qui étaient justement sur le site et qui travaillaient ensemble, qui ont visité le site ensemble. Il y a eu des accords de projet. Dans les accords de projet, des accords de sécurité, au niveau par exemple de la main-d'oeuvre, qu'il y ait un tiers provenant de chacun des pays. Donc il est entendu qu'effectivement, les pays vont faciliter le mouvement des personnes. Mais qui sera le gestionnaire de ce projet ? Alem Karmali répond. Roussisi 3 sera donc géré par REL et c'est un partenariat privé-public donc par les deux promoteurs actuels du projet qui sont IPS et SCATEC et les trois pays. Après dix ans d'études de faisabilité, longtemps vers la concrétisation de ce projet dans les travaux seront exécutés en cinq ans. La Norvège veut ainsi renforcer les relations de collaboration avec la République démocratique du Congo à travers cet ambitieux projet, a dit son ambassadeur en poste à Kinshasa. La Norvège, on en parle encore. Ce pays classé deuxième exportateur de poissons salés au monde veut aider la RDC à importer les Makayabu ambassades directement à la source. L'ambassadeur de ce pays a été reçu au ministère de l'économie nationale pour une réunion bipartite conduite par le directeur de cabinet, Guylain Maléré, réunion à laquelle on prit part toutes les parties prénantes de la chaîne export-import et les importateurs économiques de ce secteur. Guylain Casson. Des poissons salés Makayabu ambassade consommés en République démocratique du Congo mais qui ne passent pas par les ports congolais. La problématique était en discussion au ministère de l'économie nationale. Le directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale, Guylain Maléré, était au nom du ministre Nicolas Cassadi à la tête d'une réunion bipartite entre la RDC, destination finale de ces poissons salés Makayabu et le royaume de Norvège exportateur conduit par son ambassadeur en RDC, Jean-Aj Oselebo. Selon la délégation norvégienne, plus de 50 conteneurs par an arrivent à Pointe-Noire dans un Congo qui n'a que 3 millions d'habitants et la RDC n'importe que 1 à 4 conteneurs par an pour 100 millions d'habitants. Les 95% de la cargaison destinée au Congo-Brasa-Ville finissent en RDC. Une réalité qui s'explique par l'attitude peu recommandable de certains opérateurs économiques passés mettre dans l'art de frauder. L'objectif est de trouver une solution, disons, gagnant-gagnant, où le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse augmenter ses recettes d'importation qu'en même temps, les consommateurs peuvent acheter de poissons, de Makayabu, ambassade, aux prix moins chers et aux meilleures qualités. La partie congolaise était entre autres composée de tout l'ordre opérationnel aux frontières accompagné de l'IGF, de l'OGFREM et de l'île maritime congolaise. Ces échanges permettent de régulariser ce qu'il faut pour que l'importation se fasse dans les normes avec une incidence baissière sur le marché. En République démocratique du Congo, les soins de santé de qualité sont un luxe et la prise en charge laisse à désirer. Le gouvernement congolais est soucieux d'améliorer ce secteur à organiser les consultations nationales avec l'appui de la Banque mondiale. L'objectif majeur est de sortir le secteur médical de sa léthargie et faciliter la gestion et la planification du personnel. Séverine Pascal et Patrick Badibanga. Une bonne ressource humaine dans le secteur de la santé contribue à la qualité d'une bonne prise en charge de soins. Le vieillissement du personnel, le récrutement, les rémunérations et autres problèmes sont à la base des difficultés dans le secteur de la santé en RDC. C'est le sens de ces consultations nationales sur les ressources humaines dans le secteur de la santé organisées à Kinshasa le 24 février par le gouvernement via le ministère de la santé publique avec l'appui de la Banque mondiale. Le secrétaire généraux des différents ministères et autres parties prénantes vont identifier les principales contraintes et opportunités pour enfin élaborer, orienter les ressources et investissements. Pour le secrétaire général à la santé Sylvain Youma, cet atelier prône la couverture santé universelle d'où son appel à des échanges francs. Cette consultation n'est qu'une étape de ce processus. In fine, de notre point de vue, c'est arriver effectivement à dégager des recommandations claires qui pourraient se décliner peut-être en termes de réformes. Les résolutions et recommandations serviront d'un sous-bassement pour améliorer les ressources humaines de la santé et la Banque mondiale reste très attentive. Nous sommes très attentifs à la qualité des résolutions qui vont sortir de ces assises et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces recommandations, de ces résolutions. Ce qui compte, c'est comment justement cette consultation débouche sur un changement de la qualité des services dans les formations sanitaires. C'est ça qui est important. Les conclusions de ce travail vont faciliter la gestion et la planification du personnel de la santé. Modeste Bahat Loukwebo a accompli son devoir civique qui fait de lui électeur et éligible. Le président de la Chambre haute du Parlement s'est fait enrôler hier vendredi à Bukavu. Sa base naturelle, leader incontesté du grand Kivu Modeste Bahati, s'est adressé à la population au cours d'un meeting à la place de 24 novembre. Bukavu, cette ville souvent victime d'incendies, a bénéficié de deux camions anti-incendies dont le président du Sénat regardé. C'est à 15h30, heure locale, que le président de la Chambre haute du Parlement est arrivé à Bukavu par le bateau Riviera au port et aussi en provenance de la ville d'Ogoma où il avait fait une escale de 24 heures. A son arrivée, le maire adjoint de la ville Rousseau-Kéza, le vice-président national de la FDC Placide Moutabunga, le président fédéral de la FDC Sud-Kivu, Landry Shizungou, accompagné de tout son comité ainsi que plusieurs cadres de la FDC et ceux de l'Union Sacrée étaient venus par plusieurs milliers pour l'accueillir. La foule a accompagné le long cortège motorisé jusqu'à la mythique place du 24 novembre. C'est là que le professeur Modesto Bahati s'est adressé à la foule de cadres et militants de la FDC a venu l'écouter. L'autorité morale de la FDC a à cette occasion offert deux camions anti-incendie à la population de Bukavu et a annoncé l'arrivée imminente de trois autres véhicules du genre. Aussi a-t-il évoqué plusieurs oeuvres caritatives de sa fondation dans le stade Founou dans la commune de Kadoutou. L'actualité s'était aussi invité dans son message à la population. Nous devons encourager le président de la République Félix Arvoin de Tiseké de Tchilombo dans sa démarche infinie sa démarche diplomatique afin de mettre fin à la guerre. Tous arrangés derrière toutes les forces de sécurité tous comme un seul homme nous devons faire nos querelles et goûter d'abord l'ennemi de l'or. Par la suite le professeur Modesto Bahati s'est rendu accompagné d'une foule compacte à l'Institut Kassali dans la commune de Kadoutou pour s'enrôler. Après avoir rempli toutes les formalités Modesto Bahati a obtenu sa carte d'électeur qui fait de lui éligible et électeur dévoire civique rempli a-t-il dit à la presse. L'opération s'est bien déroulée et donc il n'y a rien à signaler. Félicitations à la CENI. Il s'y est de noter que son séjour à Bukavu s'inscrit également dans le cadre de ses vacances parlementaires. L'espoir que nous allons vêtir cette guerre. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale condamnent sans réserve le groupe dit M23 pour de nombreuses exactions et violences en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du communiqué final de la 22e session ordinaire de la CEC est tenu ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa. Des assises marquées également par la passation de pouvoir entre le président sortant de cette communauté Félix Antoine Tuseke de Tulombo et l'entrant Ali Bongo Ondimba. Regardez. C'est une image qui vaut mille mots. La passation de pouvoir entre le président sortant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC et le président entrant de cette organisation sous-régionale Ali Bongo Ondimba. Ce moment fort a marqué le travail à Kinshasa de la 22e session de la conférence de chef d'État et de gouvernement. Investi, le nouveau président de la communauté a dans sa déclaration d'acceptation rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat. Il entend par ailleurs apporter quelques innovations au cours de sa mandature. Tout au long de mon mandat de président de la CEEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier du financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEEAC. J'entends également consacrer mon mandat à la consolidation de notre narratif communautaire sur la question de la préservation de la forêt. Du côté de la République démocratique du Congo, l'heure est au bilan. Un bilan dressé dans un contexte de crise institutionnelle au Tchad et de l'agression de l'RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23 a fait observer le président sortant de la CEEAC. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire pour ne citer que ces sanctions. Excellences, Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, fort de mon ferme engagement à doter notre communauté d'une politique maritime et d'outils juridiques et relatifs, la République démocratique du Congo, conformément à la feuille de route de la CEEAC, a abrité les travaux des ateliers régionaux préparatoires à la première session ordinaire du Conseil des ministres de la CEEAC en dépit de ses nombreux écueils. C'est la raison pour laquelle la première conférence maritime de la CEEAC a été couplée avec les présents travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La question de l'agression de la RDC a été également évoquée dans le communiqué final de ces assises lue par le ministre congolais de l'intégration régionale. Le chef d'État déplore la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit M23 pour ses nombreuses exactions et violences dont il se rend chaque jour coupable. De nombreuses autres allocutions ont été prononcées lors de cette conférence parmi lesquelles celle du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et celle du président de la commission de la CEEAC. Dans une motion de remerciement, deux fleurs ont été jetées au président de la RDC pour l'organisation réussie du sommet de Kinshasa. Le regard est présentement fixé sur Libreville au Gabon en juin de cette année pour le prochain rendez-vous de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Comment mettre fin aux érosions très fréquentes à Moujimaï ? Nous sommes dans la province de Kassai-Oriental. Eh bien, Josem Panda, ministre des Récheurs scientifiques et innovation technologique en ces jours dans cette partie du pays, a pris un temps pour s'imprégner des conditions de travail des chercheurs pour se faire. Dévoir civique oblige. Le patron de la Récheur scientifique a obtenu sa carte de lecteur, Marie Kalong. Sous une pluie fine que Maître Josem Panda Kabangou a atterri à l'aéroport de Bipemba dans l'après-midi de jeudi 23 février 2023, où l'attendait non seulement une foule des militantes et militants de son parti Congo Espoir, mais aussi ceux des autres partis membres de l'Union Sacrée de la Nation. C'est notamment l'U2PES, l'AFDC, le MSR, ainsi que les membres de sa fondation Panda Oetu. L'on pouvait également apercevoir la dynamique Herbert Chibanda Kabedienne et d'autres structures de la société civile, tous bravant la pluie. Une marée humaine qui l'a conduit à pied de l'aéroport jusqu'au siège de son parti. Maître Josem Panda Kabangou a appelé au pardon mutuel entre les militants de l'U2PES et ceux de son parti, dont certains politiciens de Mbujimaï ont été opposés inutilement alors qu'ils sont tous de l'Union Sacrée. Les premiers fils de Fatih Béton dans l'Union Sacrée c'est l'U2PES. Dans toute famille, l'aîné a été toujours respecté. Si les cathés ont prononcé des paroles qui ont fâché l'aîné, nous demandons pardon, pardonnons-nous nous que nous. Appellons. Les militants de Congo espoirent à s'enrôler massivement pour accorder un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo. Maître Josem Panda Kabangou les a exhortés à ne pas se laisser déporter dans d'autres territoires en vue de s'enrôler pour éviter de perdre de voix au président de la République. signalant qu'avant avant de tenir ce meeting, Maître Josem Panda Kabangou est allé déposer sa contribution auprès du diamantaire Petit Béard. Il s'agit d'un montant de 5 000 dollars en vue d'assister les sinistrés du marché de Bakwa Dianga. L'agence congolaise des grands travaux a dévoilé sa nouvelle identité visuelle. Le nouveau logo de la CGT a été présenté devant les cadres et agents de cette structure. Occasion pour le directeur général d'exhorter son personnel à l'assiduité au travail. Cadre choisit le chapiteau du collège Boboto dans la commune de la Gombédienne Malaka. La nouvelle identité visuelle de l'agence congolaise des grands travaux. Avoir un joli logo est bien mais avoir un logo qui a tout son sens c'est mieux. L'agence congolaise des grands travaux dévoile sa nouvelle identité visuelle. La présentation du nouveau logo est venue après le mot du directeur général de la CGT. A l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux et de présentation du nouveau logo de la CGT. L'année 2023 s'annonce très déterminant. La cérémonie de séjour est coupée par le développement de notre nouvelle identité visuelle. Fuit d'un concours lancé l'année dernière que le responsable de la visibilité va vous présenter comme l'indique le programme. Nous nous invitons à l'utiliser avec chaque trafic une année. Il ne reste plus par M. Carthus une future année 2023 au service de la République de Montpellier-Ducomo. Plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie de grandes envergures aux allures d'un échange de vœux notamment le secréteur général aux infrastructures Georges Cochy. Le nouveau logo augure un nouvel R pour cette année 2023 que le directeur général veut une année des grands défis pour faire mieux par rapport à l'année 2022. Les cadres de l'agence congolaise de presse ACP dépuisèrent sur les bancs de l'école pour une mise à niveau consacrée à l'écriture d'agence formation organisée par avec la participation des journalistes internationaux dans l'optique d'introduire quelques réformes tel est le le leitmotiv de la nouvelle équipe dirigée par le directeur général bienvenue Bakou Moania Iverson Kababa Cette session de remise à niveau sur l'écriture d'agence permettra aux journalistes de l'agence congolaise des presse d'améliorer davantage leur rendement elle sera aussi l'occasion pour l'ACP de se rendre compétitive sur le marché de l'information dans un environnement où la concurrence est imposée aux médias et où le monopole est banni l'agence congolaise des presse se doit s'efforger un nouveau chemin souhaite son directeur général Quand nous aurons connu par coeur toutes les techniques de l'écriture d'agence si nous n'agissons pas cela n'aura servi à rien du tout tous ces efforts auraient été fins par contre nous aurons manqué gravement à notre devoir Cette formation sera dispensée par le français Jean-Pierre Campane journaliste et retraité de l'agence France Presse Elle sera appuyée du côté congolais par un professeur et deux journalistes des médias en ligne Les directeurs de l'ACP espèrent que les notions dispensées lors de cette formation seront réellement mises en application par les apprenants Cette formation de 10 jours s'inscrit dans le cadre des réformes entreprise au sein de l'ACP par la nouvelle équipe dirigeante Elle concerne les rédacteurs en chef les secrétaires de rédaction ainsi que les permanents des desks Et ce communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication décision numéro 5 portant moratoire accordé aux impétrants opérants en République démocratique du Congo dans le secteur des médias en vue de l'obtention de l'avis conforme de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication siégeant en sa quatrième session ordinaire du 23 février 2023 à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo vu la nécessité et l'urgence après débat et délibération décide article 1 il est accordé à toutes les entreprises de presse écrite des médias audiovisuels ou en ligne opérant en République démocratique du Congo sans avis conforme du Conseil un moratoire de 30 jours à dater de la publication de la présente décision en vue de la régularisation de leur dossier administratif au SESAC dépasser ce délai les contre-événements subiront la rigueur de la loi article 2 les directeurs de publication des programmes médias sont tenus à l'exécution sans faille de la présente décision article 3 les directeurs de publication des programmes des médias justement sont tenus à l'exécution sans faille de la présente décision article 3 les procureurs généraux prient la cour d'appel sans prier de concourir à la bonne exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature fait à Kinshasa le fait à Kinshasa le fait à Kinshasa Mboulisson Mboulisson Bruno rapporteur adjoint Djibungoy Serge en siégé Bandia Tiefo Logodens et Aleikabé Jean-Pierre Ngumba Iyei Mimi Diatezouam Pondi David Steve Kabungo Mgomele Serge Kanimo Manyonga Santal Mboulisson Bruno Mboma Mangwanda Adelin Njibu Ngoï Serge Nkoï Sassie Alain Nsumbu Oemba Ani Pour souvent ce journal et ce nouvel ouvrage qui vient de faire son entrée dans nos bibliothèques il s'agit de nommer et renommer les lieux un siècle de bataille idéologique à travers les toponymes à Kinshasa le professeur Claude Mukeban Kolecha en est l'auteur ce livre didactique pour enrichir les connaissances des étudiants professeurs historiens spécialistes en communication en tout cas chacun y trouvera son compte Jemima Gomo Cette assistance est dans la salle pour un seul objectif celui de participer au vernissage du livre intitulé nommer et renommer les lieux un siècle de batailles idéologiques à travers les toponymes à Kinshasa l'auteur n'est autre que le professeur Claude Mukeban Kolecha Cet ouvrage de 214 pages parle des idéologies qu'ont traversé l'histoire de la république démocratique du Congo retracée à travers la toponymie Notre pays a connu comme ça particulièrement Kinshasa trois moments de changement de nom à l'arrivée de Stanglei ils tentent de changer les noms des autochtones Deuxième moment j'appelle ça tendance à l'africanisation des toits ça c'est en 1966 et en 1961 avec le recours à l'authenticité là on fait le mouvement inverse on change tous les noms des blancs on met les noms des congolais Le troisième moment c'est à la conférence nationale sur le groupe et puis avec l'arrivée de l'art d'elle à travers tout ce genre et le genre de nom il y a eu une certaine idéologie La présentation synthétique de l'ouvrage par le professeur Pierre Ntzana a précédé les critiques constructives des regards de l'historien du professeur émérite de Richard Kambay-Boatia et du regard du communicologue professeur émérite Jean Chrétien et Kambo avant de laisser place au moment tout attendu du vernissage du livre par le professeur ordinaire Godempoi Kadima Un livre paru aux éditions L'Armaton mérite selon l'assistance sa place dans les bibliothèques congolaises et celle en dehors de la RDC En politique sachez que les secrétaires nationaux de l'UDP c'était en mission à Mweka dans le Kassai conduite par maître Evaristo Kalala cette délégation a pu sensibiliser la population de ce coin du pays sur les actions du chef de l'État ainsi que sur les enjeux électoraux de l'heure regardez Après avoir parcouru une distance de plus de 485 km sur la route Tchikap à Mweka dans un mauvais état la mission du secrétaire national de l'UDPS maître Evaristo Kalala Kuete est arrivée à Mweka le village de ses parents Bangchal était en ébullition pour réserver un accueil au fils du terroir en mission de rédynamisation du parti et de sensibilisation sur le processus d'enrôlement en cours dans ce coin du pays la coutume oblige l'envoyé du secrétaire général de l'UDPS était obligé d'aller s'incliner devant la tombe de ses grands-parents en présence des autorités ancestrales de son village pour communier avec ses frères et soeurs et la base de son parti de Mweka Evaristo Kalala a été obligé de faire la marche à pied en passant par les points chauds jusqu'au siège de leur parti ici celui qu'on appelle affectueusement la nouvelle énergie de Mweka a commencé par transmettre les salutations de Félix Tshiseke de Chilombo et de son secrétaire général à l'assistance avant de la remercier pour l'accueil poursuivant Evaristo a invité la population de Mweka à son relais massivement afin de soutenir le développement du pays enclaché par Félix Tshiseke du prochain scrutin pour répondre aux problèmes des infrastructures de base à Mweka le chef de l'état a initié le projet de 145 territoires à souligner le jeune leader de Mweka pour preuve à la fin de ce mois les travaux de lutte anti-érosive vont démarrer car une somme importante d'argent est déjà disponibilisée l'annonce de l'achat de la parcelle pour le siège de la fédération par ce cadre du parti présidentiel a été accueilli avec joie dans cette cité pour les désidérata de la population le fils politique d'Étienne Tshiseke a pris l'engagement de faire rapport acquis de droit avec la promesse d'emmener Félix Tshiseke et Augustin Kabouya Mweka et cette autre décision du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication portant moratoire accordé aux médias opérant en République démocratique du Congo en vue de l'obtention de l'avis de conformité préalable à la diffusion des spots jingle et annonces publicitaires l'assemblée plénière du conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication siégeant en quatrième session ordinaire du 23 février 2023 à Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo vu la nécessité et l'urgence après débat et délibération décide article 1 il est accordé à tout média annonceur et publicitaire opérant en République démocratique du Congo un moratoire de 30 jours à dater de la publication de la présente décision pour d'une part régulariser avec le conseil en obtenant l'avis de conformité et d'autre part pour diffuser à l'échéance aux 15 spots publicitaires sur les médias sans avis de conformité préalable article 2 les annonceurs des producteurs les agences de publicité et les annonceurs sont désormais tenus tenus à déposer au conseil le support contenant l'élément publicitaire à diffuser en vue de contrôle de conformité à la législation et à la réglementation en matière de la publicité à travers les médias article 3 il est interdit aux médias et mettant en RDC de diffuser des spots publicitaires non couverts préalablement d'un avis de conformité du conseil sous peine de sanction conformément à la loi article 4 les directeurs des programmes sont tenus à l'exécution sans faille et de la présente décision article 5 les procureurs générales près la cour d'appel sont priés de concourir à la bonne exécution de la présente décision qui rentre en vigueur à la date de son adoption Mboli Ko Mboli Son Bruno vice-président Ndjibu Ngoï Serge rapporteur adjoint en siégez Banzatye Fologodans Diatezoua Mpongi David Steve Eale Ikabe Jean-Pierre Ngumba Iyei Mimi Kabongo Ngo Mele Serge Kanimbo Manionga Chantal Mboli Ko Mboli Son Bruno Mboma Mangwanda Adelin Ndjibu Ngoï Serge Nkoy Sassie Alain Nsumbu Oemba Ani Voilà ce qui met fin à ce journal Mesdames et Messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Kengue dans nos points Goué partout à l'heure sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata moi je vous retrouve très prochainement sur la RTNC au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada